Musique Accompagnée de Marie-Dominique Perrin, Olivia Chalère, vous pourriez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est précisément le jeu auquel nous allons jouer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous montre une photo, il faut essayer de deviner de quoi il s'agit. Regardez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça c'est le logo du jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors un bâtiment visiblement, volontairement coupé en deux. Alors je vous donne des indices, on est outre-manche. Dans le prolongement de la coupure, vous avez une ligne matérialisée par une succession de néons enterrés. Une ligne qui se fait ensuite virtuelle. Ça vous dit rien ? Je vais vous donner le nom de la ville où nous sommes. C'est une frontière ? À Greenwich. Ah, le méridien ! Oui, c'est le méridien de Greenwich. Alors en fait le bâtiment c'est celui de l'observatoire royal de Greenwich. Et la ligne évidemment indique la longitude zéro. C'est à voir dans les échos week-ends qui nous rappellent que le système horaire international a été instauré à la fin du 19e siècle. Voilà, on aura appris quelque chose ce matin. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une femme à moitié dévêtue en vitrine. Alors moi je vois Henriette, alors j'ai envie d'y en passer. C'est le long du magasin. On n'est pas à Amsterdam. Une femme un peu dévêtue en vitrine. C'est un mannequin ? Non, c'est une vraie femme. La boutique a pignon sur rue. Et ce que vous voyez là, c'est un salon d'essayage. Un salon d'essayage qui donne sur la rue libre à la cliente de tirer les rideaux ou de ne pas le faire. Et en fait, cette photo illustre un dossier de l'Obs sur les nouvelles cabines d'essayage. Vous savez qu'aujourd'hui, les enseignes de mode sont bousculées par le e-commerce. Donc elles conçoivent de nouvelles cabines d'essayage, plus spacieuses, connectées, parfois mixtes. On est un peu comme à la maison. Et en fait, la mannequin n'a rien d'anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui entre dans un magasin a 20% de chances de passer à la caisse s'il ne fait que rentrer dans le magasin. En revanche, s'il va dans la cabine, il a 70% de chances de passer à la caisse. Donc il faut donc que la cabine soit attrayante et attirante. Et vous avez tout un dossier là-dessus. Ce que vous voyez derrière, c'est une cabine d'essayage. Il demande son avion au passant alors. Il demande son avion au passant. S'il a beaucoup de chance, il tire le rideau et il se retrouve à moitié à poil en slip avec les gens qui passent dans la rue. C'est moderne, c'est nouveau. Que cusser, que cusser. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez, le nouvel homme invisible. Alors lui, il est ghanéen. Mais sa popularité dépasse les frontières de son pays. C'est l'un des hommes les plus populaires d'Afrique. Pourtant, personne ne connaît son visage. Mais tout le monde connaît son nom. D'ailleurs, il s'appelle Anas Aremeyao. Alors pourquoi ? Je ne sais pas, c'est ses cheveux ? Oui, alors les dreadlocks, c'est pour masquer son visage. En fait, il est journaliste. C'est un gars qui enquête en caméra cachée. Il dénonce la corruption dans les plus hautes juridictions du pays. Les pots de vin dans l'univers du foot. Les scandales en tout genre. Ses méthodes sont très critiquées. Mais son travail est régulièrement diffusé sur la chaîne anglaise, la BBC. Et vous avez tout un portrait sur ce gars-là dans Le Monde magazine. Voilà, je vais m'arrêter là. On s'arrêtera là aujourd'hui. « Ense�. – Sous-titrage FR 2021